La région aujourd'hui a pour spécificité d'avoir un territoire énorme, 13 départements, deuxième plus grande région de France en superficie, et une diversité de paysages, d'écosystèmes, de contexte socio-économique qui est très très forte et qui nous pousse nous, agents du service public travaillant dans la préservation des écosystèmes, de la biodiversité, à diversifier vraiment la palette des réponses des politiques publiques vis-à-vis de toutes ces différentes réalités qu'on rencontre sur le territoire de l'Occitanie, donc en région. En région, on travaille au sein de la direction de la transition écologique et énergétique. Vous avez un service biodiversité et territoire qui travaille sur les réserves naturelles régionales, les parcs naturels régionaux, mais aussi sur tout ce que Patrick a dit peut-être en introduction, c'est aussi cette biodiversité, alors je n'aime pas le terme, ordinaire, banal, il faudra trouver un terme dans les années à venir qui soit peut-être un peu plus valorisant, mais sur toutes les fonctions écologiques des territoires. On ne parle plus que des parcs, que des réserves, comme ça a longtemps été le cas. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se rendre compte que la biodiversité a besoin de sortir de ces réserves et elle a besoin d'aller justement vers l'aménagement du territoire, vers les acteurs, vers la prise en compte dans les dynamiques socio-économiques. Et donc, la plupart des partenariats que nous nouons aujourd'hui, ce sont avec les acteurs de l'aménagement du territoire et les acteurs du développement économique. Ce n'est pas forcément avec les acteurs traditionnels qui restent nos acteurs cibles, on va dire, de base, les associations naturalistes, les relais sur les territoires qui travaillent justement sur la biodiversité. Mais on a vraiment un coup de projecteur très fort qui est donné ces dernières années sur la relation que l'on a à tisser avec les acteurs de l'aménagement du territoire. Pour vous raconter un peu l'histoire de la trame verte et bleue, ça faisait des années notamment que dans les régions du Grand Est ou du Nord de la France, on avait des politiques liées à la continuité écologique et la trame verte et bleue, elle existait déjà en fait dans un certain nombre de régions. C'était le cas en Alsace, c'était le cas en Nord-Pas-de-Calais. Ces régions avaient, avant même que la trame verte et bleue devienne une réalité législative, réglementaire, une effectivité, avait déjà une incidence concrète sur le terrain avec des dispositifs qui étaient animés notamment par les conseils régionaux en partenariat avec les services de l'État. Arrive 2009-2010 le Grenelle de l'environnement et une demande très forte des associations environnementales et de la société civile, pas que, d'avoir un dispositif qui fasse sortir, comme on le disait, la biodiversité de ses réserves et d'aller vraiment dans tout le processus d'aménagement du territoire. Et le Grenelle fait sortir un peu ce sujet-là, un peu comme une patate chaude, en disant « très bien, on va faire la trame verte et bleue à échelle nationale ». Et donc la loi de programmation environnementale du Grenelle, le Grenelle 1, et la loi qui définit la trame verte et bleue, qui est le Grenelle 2, finalement fixe un objectif. Alors initialement, c'était de dire « en 2012, on aura une trame verte et bleue à l'échelle nationale ». Bon, très bien, une fois qu'on a dit ça, on se retourne en arrière et on dit « qui y a pour mettre tout ça en place et qui y a pour mettre tout ça en œuvre ? » Et on se retourne notamment vers les équipes en région. Donc, ce que fait l'État en 2009-2010, c'est définir un certain nombre de grandes lignes, mais avec un parti pris assumé qui est de dire « derrière, la biodiversité, c'est une réalité sur le territoire et il faut que chaque territoire puisse s'en saisir ». Donc, on va déléguer aux régions, que ce soit aux services déconcentrés de l'État ou aux conseils régionaux, la charge de bâtir cette trame verte et bleue, ce réseau de continuité écologique à l'échelle régionale. Donc, la loi dit une chose dans le Grenelle 1, c'est qu'il devrait exister une trame verte et bleue d'ici la fin 2012 et donne un certain nombre de définitions. Alors, ces définitions, je vais vous en faire part, mais je ne les aime pas trop parce que finalement, elles sont tellement larges qu'on peut faire rentrer, vous allez le voir, un peu tout et n'importe quoi, mais en même temps, c'est une force. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Ce que dit la loi, c'est que la trame verte et bleue, c'est un ensemble de réservoirs de biodiversité où les espèces donc accomplissent leur cycle de vie, se nourrir, se reproduire, se déplacer et ces réservoirs de biodiversité sont reliés par des corridors et ces corridors assurent la libre circulation des espèces d'un réservoir de biodiversité à un autre. Donc, on a des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui peuvent être terrestres, d'où le concept de trame verte, mais on a aussi des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, aquatiques, d'où le concept de trame bleue. Et ça, c'est une spécificité que le législateur a eue en France, c'est de dire qu'on ne va pas faire qu'une trame verte, qu'une trame bleue, chose qui était déjà bien avancée par le classement des cours d'eau, on va faire une trame verte et bleue, en essayant justement de bien valoriser cette relation qu'il y a entre la biodiversité terrestre et la richesse de la biodiversité aquatique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que le législateur prend cette décision, dans le Grenelle 1, le Grenelle 2 dit, dans chaque région, il va devoir se construire un schéma régional de cohérence écologique, qui est donc la concrétion, de la trame verte et bleue à l'échelle régionale. Et le législateur nous dit, vous allez devoir répondre à trois choses. Donc, le schéma régional de cohérence écologique, il se matérialise par trois choses. C'est un diagnostic sur les continuités écologiques, donc dire en gros, sur tous les territoires de la région, comment se portent les continuités écologiques. Deuxièmement, faire une cartographie, et ça c'est un point essentiel, je vois les cartographies qui ont été imprimées, on pourra vous les montrer. Ces cartographies, ce sont les cartographies que nous demande le législateur. Mais je vous le dirai plus tard, les scientifiques de la région eux-mêmes nous ont dit, ces cartographies, elles n'ont que peu de sens, parce qu'elles sont faites à l'échelle du 100 000e, et on n'avait pas la possibilité de faire plus fin. On vous expliquera aussi pourquoi ça peut, à un moment aussi, être intéressant, de ne pas aller trop dans le détail, pour ne pas trop contraindre les acteurs, et qu'il y a un facteur d'appropriation important. Et troisième élément, c'est le programme d'action. Donc on diagnostique les choses, on les fait figurer sur des cartes, et ensuite on construit un programme d'action pour répondre à tous ces enjeux de continuité écologique qui apparaissent sur des cartographies. Donc la région s'est engagée dans ce processus-là, aux côtés des services de l'État, qui ont donc copiloté un processus de gouvernance pendant cinq ans. Ça a été très long, donc on était bien loin de ce qu'attendait le législateur en 2009-2010, quand il disait « il faut que d'ici 2012, tout soit fait ». Non, non, on a commencé concrètement en 2010, moi j'ai même souvenir qu'en fin 2011, il y a eu un décret qui sortait, qui nous donnait un certain nombre de définitions, alors qu'on était censé faire les choses pour 2012. Donc voilà, on savait bien que de toute façon, on n'allait pas pouvoir répondre à l'attente législative. Mais ça, ce n'est pas grave. Quelque part, on a pris le temps de faire vraiment un projet co-construit avec les acteurs du territoire. Et du coup, on est parti sur cinq ans de gouvernance où on est allé à la rencontre des territoires pour construire ce diagnostic, pour ensuite construire cette cartographie et pour, encore plus j'allais dire, construire ce programme d'action pour voir qui allait pouvoir faire quelque chose justement pour mettre en œuvre ou en tout cas maintenir cette trame verte et bleue à échelle régionale. Donc ça, ça nous a demandé d'aller voir les acteurs de l'agriculture, les urbanistes, ça nous a demandé d'aller voir les acteurs de l'eau, les scientifiques, bien entendu. Donc on a eu tout un ensemble de partenariats qui nous ont porté pendant cinq ans jusqu'à l'adoption, alors je vais aller dire de ce schéma, parce que là je mets ma casquette, schéma régional de cohérence écologique, langue de Croussillon, mais à échelle Occitanie, puisque c'est notre échelle de travail aujourd'hui, on a deux schémas, puisqu'il y a un schéma de cohérence écologique côté Aix-Midi-Pyrénées. Quand on est sur un territoire comme celui-là, où vous imaginez la pression foncière qu'il y a sur le littoral, sur ce qu'on appelle le rétro-littoral, donc toute la zone de plaine où il y a de gros enjeux par rapport à l'artificialisation du territoire, la vente, l'achat, l'acquisition de territoires agricoles, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre région. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve partout sur le littoral, mais on le retrouve de plus en plus, il y a ce contexte d'artificialisation, il pousse de plus en plus vers les plaines. Donc il a fallu construire des outils différenciés pour dire, ici, on va soutenir les mairies qui décident d'identifier des trames vertes et bleues là où il reste justement de la biodiversité, et puis plus loin dans les terres, dans la RPI, l'optique, l'ambition, elle est quasiment inverse, c'est plutôt de dire, on a encore une biodiversité très forte, avec une très faible artificialisation du territoire, et là, c'est plutôt la biodiversité un facteur de dynamisation économique presque du territoire, la valorisation des circuits courts pour les agriculteurs, la valorisation des séjours touristiques pour les acteurs du tourisme durable et du tourisme de nature, on peut imaginer plein de choses, mais la biodiversité, comme le disait Patrick en introduction, c'est un facteur d'attractivité, et c'est un facteur, un capital en tout cas, de développement pour l'avenir. Donc ça, il faut vraiment qu'on puisse rentrer dans cette optique où on dit que la biodiversité, c'est plus une opportunité qu'il faut pouvoir préserver, gérer, valoriser, plutôt que de s'en faire une contrainte et de dire, finalement, je ne vais pas pouvoir faire mon lycée ou ma médiathèque parce que, manque de bol, j'ai une espèce protégée. Attention, l'espèce protégée, c'est aussi un facteur de valorisation pour le territoire, et je pense que vous l'avez senti, mais la société civile est de plus en plus attentive, effectivement, à ce discours et à cet intérêt par rapport à la qualité de vie, le cadre de vie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient absolument essentiel, et on le voit bien à l'échelle politique aussi des grands discours. Donc, ce schéma que Patrick porte, là, à l'instant, c'est le schéma régional de cohérence écologique, c'est ce que nous avait demandé le législateur. Mais on ne s'est pas arrêté là, et quelque part, nous, on ne communique presque pas sur ces cartes parce qu'elles sont au 100 000ème et que tout de suite, les scientifiques nous ont dit, mais de toute façon, en écologie méditerranéenne, l'échelle du 100 000ème n'a pas de sens. On est dans l'imbérication, on est dans la diversité de l'occupation des espaces, on est dans la multifonctionnalité du milieu naturel. Donc, c'est bien, effectivement, de produire des cartes qui montrent qu'il y a des grandes continuités d'enjeux. Je dis continuité d'enjeux, comme on pourrait dire des enjeux de continuité, mais finalement, c'est à l'échelle locale que ça se joue, tout ça. Dans la région, figurez-vous, on a quasiment 75 % d'espaces naturels. C'est le plus fort taux des régions françaises. Les régions qui ont commencé à faire de la trame verte et bleue, c'est la région Nord-Pas-de-Calais qui a 11 % de couverture d'espaces naturels seulement. Donc, vous comprenez bien que la politique trame verte et bleue, qui va venir, finalement, identifier les patchs de nature et les liens qui les relient. En région, quand on pose ce constat-là, on ne peut pas penser la trame verte et bleue de la même manière. On va plutôt être, justement, à essayer de maintenir ce qui existe bien et peut-être sur quelques parties du territoire qui sont, elles, artificialisées, restaurées à un certain nombre de fonctions écologiques. Mais c'est clair qu'on n'est pas comme des régions du Grand Est ou du Nord où on va avoir une politique de mise en défend ou de restauration à tout crin des espaces naturels. Donc, on va vraiment travailler dans la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique avec, comme on vous l'a dit, les agriculteurs, les acteurs de l'aménagement du territoire, tous ceux qui ont une incidence sur l'occupation du sol, principalement. Et je voudrais terminer par une chose. On a peut-être 5 minutes pour conclure ? Même pas ? 2 minutes ? Je pense qu'on est au-delà de tout ce qu'on avait prévu, mais ce n'est pas grave. Laissons-nous vivre cette journée comme on veut. OK. On verra bien. Quand je disais qu'on avait l'ambition, justement, de dépasser ces cartos-là, qui sont celles que nous ont demandé, finalement, le législateur, c'est qu'on a développé un outil 3D à destination des collectivités territoriales pour bien prendre en compte les continuités écologiques à une échelle beaucoup plus précise. Les SCOT, par exemple, sont des documents qui sont portés au 1,25 millièmes. Donc, ce sont des documents qui sont portés à une échelle 4 fois plus fine que ce que vous voyez ici. Donc, nous, région, dans une optique d'aide à la décision vis-à-vis des collectivités territoriales, principalement les porteurs de SCOT et les porteurs de PLU, nous avons produit un outil qui est en ligne, qui est gratuit, qui est accessible. Vous pouvez aller l'exploiter, l'utiliser, l'intégrer dans votre propre SIG si vous travaillez en information géographique. Vous tapez www.srce3d.fr et vous aurez une représentation, justement, de toutes les fonctions écologiques du territoire. Et je conclurai là-dessus. On passe, du coup, de cette logique de on est dans la trame ou on n'est pas dans la trame à la logique de la biodiversité. Elle est partout. Et donc, il y a de l'enjeu partout. Sur cet outil, vous verrez que même à une échelle communale où on peut se dire « Bon, là, là, incroyable, tout a été artificialisé. » Non, il y a des corridors écologiques qui sont constitués par des petits ensembles de parcs, d'alignements d'arbres, de haies, etc. Et tout ça, ça fait une force pour la biodiversité qui est majeure. Et c'est principalement là-dessus aussi qu'on veut mettre l'accent. Merci, Simon.